Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 28 mai 2020. À la une de Réoumi Quotidien, relativement à la reprise des cours le 2 juin, l'on livre le coup de sang de Dambotch. Selon le secrétaire général du QSEMS Authentic, l'on devait tester enseignants et élèves avant la reprise. Et s'il y a des cas déclarés, Dambotch promet qu'ils vont demander la fermeture. Selon ce dernier, Maki agit sous la dictée de l'OMS et des écoles privées. Il ouvre les écoles, mais tient ses conseils des ministres par visioconférence, en chérie le syndicaliste. Et à la une de Wagram Place, concernant le désordre au convoyage des enseignants, les syndicalistes accusent Dakar Demdik, mais maître Moussa Diop se braque. Ce dernier indique que les enseignants sont mal organisés. Au lieu de faire le rond, ils tiennent des conférences de presse, que l'on ne nous demande pas l'impossible. Lance le directeur général de Dakar Demdik pendant qu'Abdou Fati invite l'État à arrêter son cinéma. Suleymane Diallo lui fait état de plus d'interrogations que de réponses, avec un risque élevé de propagation. Pendant ce temps, l'OMS fait face au carrault relativement au traitement du Covid-19 avec l'hydroxychloroquine, selon la une de Dakar Times. Ce journal informe que dans une allocution tenue le 25 mai dernier, le directeur général de l'OMS a fait le point sur les stratégies de lutte contre le Covid-19. C'était la journée dédiée à l'Afrique. Les positions dégagées lors de cette rencontre sur l'usage de la chloroquine a proposé une réaction de Didier Raoult et ses collègues à travers une note que ce journal rapporte à sa page 7. À la page 3 de l'Observateur, l'on rapporte les vérités du professeur Seidi, qui soutient à la une de ce journal qu'au Sénégal, aucun décès n'est lié à l'hydroxychloroquine. Et Réoumi Cotégaon nous apprend concernant l'hydroxychloroquine que le Sénégal maintient son protocole. Ce journal fait état aussi de 20 cas graves et 92 nouveaux tests positifs. Dressons le bilan de ce mercredi 27 mai 2020. Revenons dans l'Observateur qui nous apprend qu'un décès et cinq contaminés ont été enregistrés au sein du personnel de l'Institut Pasteur. Et par conséquent, la psychose gagne les employés du laboratoire de référence dans le test du coronavirus, si on en croit ce journal. Et le journal critique signale les rangs de l'armée fissurés par le virus, informant que 20 soldats ont été testés positifs à l'intendance. Aliou Sal, lui, a chopé tous les virus aux yeux de critique qui citent le pétrole, l'argent, le pouvoir et la COVID-19. Justement, 24 heures se penchent sur le cas. Mme Aïssa Tousal se demande donc si elle est cas communautaire ou cas contacteur. Selon ce quotidien, le chauffeur n'y avoir été testé positif a encore moins d'avoir transmis le virus à une personne. Et la question qui est sur toutes les lèvres selon 24 heures, c'est où a-t-elle pu chopper la COVID-19 ? Quoi qu'il en soit, l'AMS exprime son soutien à Aliou Sal, lui aussi testé positif, note ce journal. Et plusieurs journaux renseignent que le ministre Abdelhaïda Oudadjalo, considéré comme contact d'Aliou Sal, a été lui testé négatif au coronavirus. Le journal enquête se penchant sur la pollution de l'air à Dakar et la COVID-19 craint et titre « cohabitation à haut risque ». Tout bas, la ville sainte, elle grelote de peur sur un croix source A qui renseigne qu'un membre du comité de ciblage pour la distribution de l'aide alimentaire a été testé positif. Et des populations sont toujours en entente de la distribution de l'aide alimentaire, nous apprend pour sa part Sud-Cotidien qui fait état de cette région déjà servie. Dakar, c'est taillé la part du lion avec un quart d'équipe, informe ce quotidien qui signale des camions gratuits confinés sur l'axe Dakar-Tiès. Et l'omission dont le ciblage des groupes vulnérables a fait réagir le président Macky Sal qui a apprécié Mansour-Faille hier en conseil des ministres. Ouagre en place confirme et nous apprend que Mansour-Faille est sommée de revoir la liste des handicapés dans la distribution de l'aide d'urgence alimentaire. Et concernant l'aide à la diaspora, Réoumi Quotidien rapporte une bousculade monstre au consulat du Sénégal à Paris. Au même moment à Djameguen, les populations ont péché en enterrement. Covid-19 nous apprend la tribune qui informe aussi que quatre individus ont été blessés et trois véhicules caillassés. L'AS livrant la même information au titre, Djameguen saccage les ambulances des pompiers et de la Croix-Rouge. Et l'évidence livre la colère noire de Har Sunomomel relative au blocage de la distribution des vivres, le non-retour des paysans du fait du couvre-feu entre autres. Ce journal évoque aussi la renégociation du contrat de l'autoroute à péage et nous apprend que la décision a été prise en conseil des ministres. Réoumi Quotidien se penchant sur le contrat à Kili Senelec détecte de l'électricité dans l'air pour un règlement de compte politique. Le journal du groupe Promoconsulting va au-delà des faits et donne les détails à sa page 4. Le tamoué Quotidien à sa page 5 plaide en faveur d'un grand capitaine d'industrie. Mais qui en veut donc à Babacar Ngom Sedima s'interroge à sa une ce journal. Le journal Libération pendant ce temps nous parle de la rasia mafieuse de Babacardia, un contrôleur des impôts et domaine qui est au cœur d'un énorme scandale foncier. Évoque ce populi évoque des affaires de mœurs à Angor et à la cité Mixta. Nous apprenons que Rangou et sa clique ont été ferrées par la DIC. Les jeunes du sex-step de la corité ont été aussi arrêtés. Libération note que Rangou et sa chaîne porno étaient cernées et nous dit comment la DIC a infiltré le site payant. Très bonne lecture, excellente journée à tous.